Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Carole et comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce sera une vidéo sur l'alimentation de bébés à partir de 12 mois. Mon garçon a maintenant 14 mois et je me suis dit que j'allais partager avec vous ce que typiquement on peut commencer à donner à un bébé à partir de 12 mois. Cette vidéo est basée sur le guide général d'un pédiatre. Évidemment, si votre enfant a besoin d'un régime spécial, n'hésitez pas à consulter d'abord votre pédiatre. Mais je partage avec vous ce qu'on peut commencer à donner à un enfant à partir de 1 an. Que peut-on lui donner ? Tout d'abord, il faut lui donner du lait de croissance et ça ira jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc continuez à lui donner du lait de croissance. Concernant les repas, il faut commencer à donner de la viande à votre enfant uniquement une fois par jour, c'est-à-dire le midi, et en augmentant progressivement la quantité de viande. C'est-à-dire qu'on donne à peu près 20 grammes de viande par jour à bébé à partir de 12 mois. À partir de 2 ans, ce sera à peu près 30 grammes de viande par jour. Et à partir de 3 ans, ce sera à peu près 40 grammes de viande par jour. Bonne nouvelle, il est plus facile de nourrir son enfant à partir de 12 mois. Puisqu'à partir de là, on peut commencer à donner de la nourriture en morceaux. Par exemple, des carottes, vous pourrez commencer à les mettre en morceaux. C'est-à-dire qu'on arrête progressivement de mixer les repas, de les mettre au mixeur. Donc ça, c'est une bonne nouvelle puisque donc, moins de travail. Concernant les produits laitiers, il est recommandé de donner un produit laitier à chaque repas. C'est-à-dire 4 fois par jour. Un produit laitier le matin, un à midi, un au goûter et un le soir. Et donc, il faut s'assurer de donner un minimum de 500 ml de lait par jour. On donne toujours des matières grasses pendant les repas, c'est-à-dire 2 cuillerées à soupe, en moyenne, d'huile de colza ou de l'huile de noix. Je vais maintenant partager avec vous ce que je donne typiquement à mon garçon dans une journée. Donc c'est-à-dire le matin, au petit déjeuner, à midi, donc au déjeuner, au goûter et le soir, donc au dîner. Donc le matin, au petit déjeuner, il est recommandé de donner un biberon de lait de 240 à 280 ml. Moi, mon garçon refuse de prendre le biberon, donc il ne veut pas boire le lait. Donc ce que je fais à la place, c'est que je lui donne des céréales. Donc en général, je lui donne du céréalac, comme d'adjit, parce que ça c'est ce qu'il aime. Et parfois, je rajoute aussi un petit peu de mousselie dans ses céréales pour que ça puisse se remplir un petit peu plus. Donc là, aujourd'hui, par exemple, c'est du lait simplement, avec du mousselier. Mais vous pouvez aussi très bien lui donner du wittabix, par exemple, ou rice krispies, ou des choses comme ça, donc des petites céréales. Il est aussi recommandé de donner du pain avec du beurre et de la confiture. Alors moi, ce que je faisais, alors qu'il a atteint les 12 mois, je lui donnais simplement, en fait, du pain, donc du pain de mie, que je mettais dans le gris pain. Donc c'était un toast, donc je lui donnais du pain toasté, sans rien. Donc je ne mettais pas de beurre, je ne mettais pas de confiture, quoi que ce soit. Donc il mangeait comme ça, tranquillement, donc le pain. Maintenant, je lui donne, en fait, par exemple, du pain au lait, ce qu'il aime beaucoup. Je lui donne, parce qu'il a 14 mois, je lui donne aussi, par exemple, de la brioche. Donc, et ça, il mange très bien. J'évite actuellement toujours de lui donner quand même du... Enfin, je peux lui donner un petit peu de beurre, mais j'évite de lui donner trop de beurre et puis trop de choses sucrées, en fait. Donc, la confiture, ce sera une fois de temps en temps, vraiment. Et ensuite, eh bien, il est recommandé, donc, de donner un fruit. Alors moi, ce que j'ai tendance à faire, pour mon garçon, donc, de 14 mois, c'est que je continue, des fois, à faire cuire le fruit. Mais au lieu de le faire en compote, eh bien, je le coupe simplement en petits morceaux. Donc, ça ressemble un petit peu... Donc, ça ressemble à ça. Donc là, par exemple, c'est simplement, donc, de la pomme que j'ai coupée, donc, en morceaux, mais que je couperai, quand je lui donnerai, en plus petits morceaux, pour qu'il puisse, ben, simplement, ben, les prendre lui-même et puis manger tout seul, tranquillement. Voilà. Donc, ça, c'était pour le petit déjeuner. À midi, donc, au déjeuner, eh bien, donc, comme je l'ai dit auparavant, il est conseillé de donner de la viande. Donc, et 250 grammes de légumes avec des féculents. Donc, quand on dit féculents, c'est-à-dire, donc, des petites pâtes, donc, par exemple, des vermicelles, ça peut être, donc, du riz, de la pomme de terre, de la pâte à douce, etc. Et donc, moi, par exemple, ce que je donne à mon garçon aujourd'hui pour le déjeuner, eh bien, c'est une sorte de petit courbouillon, en fait, de pâte à douce avec du bœuf, des carottes coupées en petits morceaux et des petits pois. Et avec cela, donc, il faut donner à votre enfant, donc, un produit laitier, donc, soit, par exemple, un yaourt ou du fromage. Donc, par exemple, un yaourt, je lui donne, par exemple, un petit peu comme ça, donc, de yaourt, donc, avec du fruit. Donc, je lui donne soit un ou deux yaourts comme ça. Et en fromage, par exemple, bien, vous pourrez donner, par exemple, de la vache qui rit ou, ben, n'importe quel type de fromage que vous voulez lui donner. Et ensuite, donc, vous pouvez lui donner, donc, soit une compote ou un fruit. Donc, par exemple, donc, de la banane, de la poire, de la pomme, etc. Et comme moi, je l'ai dit auparavant, ben, moi, il aura, donc, un fruit que j'ai fait cuire, donc, de la pomme cuite en petits morceaux. Au goûter, il est recommandé, donc, de donner à votre enfant un biberon de lait entre 180 et 210 millilitres de lait ou alors un laitage. Donc, pour moi, ce sera un laitage, donc, ce sera un yaourt. Et avec cela, vous pouvez lui donner, en fait, donc, soit un fruit ou alors du pain ou alors un biscuit ou des biscuits. Donc, moi, par exemple, eh bien, au goûter, il aura, comme je l'ai dit, donc, il aura un yaourt. Il aura aussi, donc, soit des biscuits, comme ça, parce que c'est au chocolat, donc, il aime beaucoup ces biscuits-là, ou alors, eh bien, ce sera une madeleine, par exemple. Donc, ou soit du pain au lait, comme quand j'en ai. Donc, le soir, donc, au dîner, eh bien, il est recommandé, donc, de ne pas donner de viande, mais simplement de donner à votre enfant, donc, des légumes et des féculents. Donc, comme je l'ai dit, ce sera soit du riz, de la pomme de terre, des vermicelles, des petites pâtes, comme vous voulez. Moi, ce soir, donc, il aura, en fait, des vermicelles. Donc, je vais faire une sorte de spaghetti à la sauce tomate avec de la mozzarella. Donc, ça va être, simplement, donc, des vermicelles, voilà, que j'aurais fait dans une sauce tomate, avec, donc, un petit peu de mozzarella pour que ça fasse un petit peu de, voilà, qu'il y ait un petit peu de fromage dans ses pâtes. Donc, voilà. Et, donc, ensuite, il faut lui donner, encore une fois, un laitage, donc, soit un yaourt ou alors un fromage. Et puis, vous pouvez lui donner une compote ou un fruit pour compléter cela. Évidemment, toujours donner, donner de l'eau. Donc, bien hydrater votre enfant. Donc, soit vous pouvez lui donner de l'eau ou alors vous pouvez lui donner un zeste de fruit, en fait, dans de l'eau. Moi, j'ai tendance à lui donner simplement de l'eau parce que mon garçon aime boire de l'eau et que je trouve que c'est très bien pour l'instant parce qu'il est encore petit. Donc, voilà. Donc, lui, ce sera juste de l'eau pour l'hydrater. Et puis, voilà. Donc, ce sera ce qu'il aura typiquement. C'est typiquement ce qu'il a, en fait, dans une journée comme repas en termes de diverses significations alimentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et comme je l'ai dit auparavant, eh bien, cette vidéo est basée, donc, sur les recommandations, donc, d'un pédiatre. Donc, c'est une alimentation, donc, générale. Si votre enfant a besoin d'un régime particulier, eh bien, n'hésitez pas, évidemment, à consulter votre pédiatre d'abord afin de changer son alimentation. Donc, voilà. Passez une très bonne semaine et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.